Plombeur pour plomber l'ambiance Non merci Tu m'as cassé les couilles Toi Toi t'es là tu m'as cassé les couilles Mais tu m'as mis bien Euh Ouais Non je vais jouer avec ça du coup Et lui il fait quoi Tous les 100 projectiles tirés vous lancez 8 projectiles Surpuissants dans toutes les directions Ce qui va être super bien Avec une arme comme ça Je vais très souvent proc le truc Allez Yo Aldé tu as déjà test le vrai Deep Rock Galactique sur Ivore Pause Pause pour refaire l'annonce Mercredi De cette semaine Enfin non on est dimanche donc de la semaine prochaine Mercredi prochain Découverte de Deep Rock Galactique tout court Avec Wax Saccor et Stray A 13h Putain je commence directement avec du perçage Incroyable C'est 100% validé 100% nos fakes Je peux le jurer Alors Je pense que la cadence de tir sur cette arme c'est bien Ok j'ai la quête des fleurs en plus J'ai des gros filons collés Je suis un petit veinard En plus sur cette map Vu que j'ai la maîtrise de biome level 5 comme dans tous les biomes Mais sur cette map du coup La maîtrise de biome en plus de te donner de l'XP en plus Enfin du pourcentage d'XP en plus Elle te donne du rayon de ramassage en plus Mais bon On pourrait se dire que grâce à ça Ça devient le meilleur biome Mais malheureusement non Étant donné que Les ronces rouges C'est bien trop malveillant Un légendaire de cadence de tir Alors faut prendre ça Faut clairement pas prendre ça Vu que j'ai qu'une seule arme Bon bah là je vais avoir une cadence de tir de zinzin Avec ce que j'ai enchaîné Merde Là du coup Une bonne vitesse de rechargement Pourrait faire plaisir Bon je sors d'une run Où je me sentais invincible Il faut s'adapter à l'early game Je pense qu'avec ce que j'ai eu Cette game Elle est déjà plus ou moins dans la poche Mais Attends la valise Elle approche où les collègues Mais il faut quand même passer leur lit Et faire un bon premier étage Auquel elle approche en bas Là vraiment Énorme vitesse Oh il y a un aimant qui a drop sur la map Trop bien Du coup je vais pouvoir abuser de cet aimant Pour tout ramasser à la fin Et pas prendre de risque d'ici là Oh Voilà Je pourrais gagner 3 levels d'un coup Mais c'est pas tip top C'est pas tip top Alors que ça c'est bien en vrai Comme ça quand je prends des dégâts Je cogne beaucoup plus fort Ça c'est de la merde Vitesse de rechargement en vrai J'en ai vraiment trop besoin Oh Oh N'oubliez pas que j'ai le home du berserker Plus je prends des claques Plus je fais mal Et ça C'est bien Quand je vais commencer à être trop dans la panade Je vais prendre l'aimant Pour qu'il me donne plein de puissance d'un coup Alors Hop Non je vais pas rentrer dans le tas de mob Parce que j'ai l'artefact du berserker Faut pas abuser Mais disons que ça permet de pas trop s'en vouloir Quand tu prends des dégâts Parce qu'au final t'es gagnant Bon sauf si tu meurs bien sûr Si tu meurs là tu es plus gagnant Attends Ma paranoïa a kick in Asro02 De ton message Wesh L'OP C'est un lundi Le même c'est un lundi C'est pour insinuer que c'est long Mais tu insinues que le jeu est une OP Alors que j'ai littéralement Jamais été sponsorisé pour jouer à ce jeu Du coup vu que c'est du multigaming Tu insinues Que c'est une OP C'est ça ? Qui ne dit rien consent ? Si tu dis rien t'es PERMA J'espère que ton premier Que ton prochain message sera bon Parce que là J'ai pas apprécié comme on dit J'ai pas apprécié Ecoutez Une PP anime Pop de nulle part M'en Utilise des mèmes à la con de Twitter Je vois partenariat rémunéré sur téléphone Je pensais que c'était le cas Tu vois partenariat rémunéré Parce que c'est dans la loi Étant donné qu'il y a des bandeaux de sponsors sur mon live Je dois indiquer sur tous mes lives Qu'il y a un partenariat rémunéré Mais c'est uniquement en rapport avec les bandeaux Pas le jeu 24h au coin On va dire On va dire que cette fois t'avais une excuse Va pour un 24h Mais la prochaine fois messieurs dames Je ne le louperai pas I Et I Et I J'ai déjà assez de cadence de tir en vrai de vrai Désolé je vous ai tous punis pour une personne Après pour ma défense Il y a des gens dans le chat qui adorent quand je susurre dans mon micro comme ça Du coup moi j'ai fait ça pour me faire plaisir On ne peut pas d'auto ici J'ai fait ça également Pour ceux qui se sont Endormis sur le live Les collègues moi j'ai fait ça pour vous Si vous vous endormez sur le live A 15h Vous n'allez pas dormir ce soir Vous n'allez pas dormir ce soir Et votre rythme va être foutu Moi Moi j'ai fait ça pour vous Alors I J'hésite La spirale ou les 8 directions ? Je préfère la spirale de manière générale J'hésite La spirale c'est quand même trop confort à jouer C'est tellement confort Ha 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 Ocho directionas Non la spirale c'est trop confort à jouer Attends c'est la spirale ça ? What ? Ah d'accord ça rotate C'est pas du tout comme l'autre arme Ok la spirale sur cette arme C'est très différent Un légendaire de dégâts La vie est tellement belle Merci Yaourt GG Pour l'abonnement offert à Altruiste intelligent Merci Ha Merci beaucoup monsieur Attends ça booste quoi ça déjà ? La cadence de tir Ouais niveau cadence de tir Je suis bien là Tout ce qu'il faut C'est dégâts Vitesse de rechargement Est-ce que j'ai besoin de Oh Et est-ce que j'ai besoin de perçage ? Non j'ai déjà 100% avec l'amélioration Attends mais nous drôles cette arme Elle est broken Cette arme est extrêmement puissante non ? C'est moi ou cette arme est extrêmement puissante ? En plus elle a toujours pas de maîtrise là Là je suis en train de la passer maîtrise 5 Du coup il n'y a rien là C'est quoi perçage ? C'est comme de la pein et armure Non Perçage c'est pour traverser les unités Par contre là c'est un peu un flou Comment ça marche exactement ? Qu'est-ce que ça fait l'overcap de perçage ? Est-ce qu'il y a une limite au nombre d'unités que tu peux traverser à la suite ? Ça Ça les collègues Malheureusement c'est un flou Je ne sais pas trop Mais ce qui est sûr C'est que ça permet de vraiment démolir les packs de mobs Et quand tu n'as pas de perçage Tu n'arrives pas à démolir les packs de mobs Parce que tu ne perces pas les unités Non les manches l'ai déjà récupéré Alors tac, tac, tac Allez va pour ça Oh Petit pincement au cœur ça arrive Alors tac, tac Et tac Ok on est tout bon à ce niveau là C'est vrai qu'il n'y a que 3 étages pour les missions d'armes En vrai les missions d'armes les gars C'est trop trop bien C'est tellement satisfaisant Tu les enchaînes tellement vite C'est que 3 étages Et ça te simplifie tellement les runs Je recommande Bah j'avais déjà plein de perçage Puis je me suis dit que ça allait non ? De toute façon t'es un Rajux En gros chaque arme a un nombre d'ennemis qui perce Donc pour 1 à 8 de base tu vas percer 8 mobs Avec un bonus de 100% tu vas faire 16 mobs Donc là il y a 10 de perçage Ah non mais il y a 10 de perçage en prenant en compte les améliorations Donc là perçage 10 Ça veut dire que je vais traverser 10 mobs Au maximum Regarde biche j'ai déjà un overclock qui me donne 100% de perçage Clique sur l'arme pour les détails Oh ! Mais je le connaissais pas ce menu Mais je savais même pas que ça existait T'as toutes les améliorations directes et indirectes T'as tout T'as tous les overclock T'as les calculs T'as comment c'est calculé Non ! Mais ce jeu est tellement complet C'est abusé Donc le perçage il est à 4 de base Et là il y a I et il y a I Et ben ! Ils savent faire des jeux Les devs qui ont fait ce jeu Ils savent faire des jeux Ils savent vraiment faire des jeux Pour combien de subs tu reviens sur Bloons ? Putain je suis vraiment en train de m'éclater sur Deep Rock là En plus j'ai envie de faire plein de maîtrise de mission d'armes Non ! De mission de maîtrise d'armes Bordel j'arrive jamais à le dire Je sais pas Franchement Il faudrait au minimum 30 subs Pour que je fasse ne serait-ce qu'une map de Bloons Ça me parait pas très rentable Attends merde je suis en train de mourir là non ? Non va bien se passer Ok encore plus de perçage Donc là par exemple Je suis à 14 de perçage Attends je suis en train de mourir N'oubliez pas que j'ai le home du berserker Tout va bien se passer Oh merde Ok je suis Peut-être Un peu en train de chier dans mes couilles Comme on dit Il faut que je me comporte bien Ça dit quoi mon crit ? J'ai que dalle Je vais prendre ça J'aurais peut-être pu re-roll le level en vrai Oh nice de la vitesse de minage un petit peu J'en ai bien besoin Ok j'ai pu me remettre quasi full 9% de crit par contre ça je dis pas non Un légendaire de dégâts je dis pas non Ouais c'est utile d'avoir autant de crit Même avec les obstacles et tout franchement Euh de perçage pardon Parce que parfois il y a vraiment des énormes tas de mobs qui s'accumulent Oh légendaire de rayon de ramassage Ok là je me mets bien Vitesse de rechargement je pense Oh une arme de plus Non en vrai je vais all-in dans mon arme Je prends pas l'arme de plus L'arme de plus c'était 100% win Mais j'ai envie de jouer uniquement avec une arme Pour avoir les sensations gaming les plus pures Ok ça me permet de faire la mission Après ça me manque un petit peu les missions de maîtrise de classe Parce que la map est toute petite La map est toute petite et du coup c'est une farm test C'est très rigolo Ok chance de kill je suis à 40% Regardez comme je suis rapide Un système de vol de vie serait bien dans ce jeu Non ce serait beaucoup trop fort Il y a déjà suffisamment de sources de sustain comme ça Si tu mets du vol de vie dans un jeu pareil Ça devient juste imperdable Tu prends ne serait-ce qu'un pourcent de vol de vie Sur n'importe quelle classe Et voilà c'est plié Tu peux plus perdre Hop Ouais je vais faire la mission de la grenade à balle après Oui ou alors tu peux rendre En fait tu peux mettre en place un système de vol de vie Si tu rends le jeu bien plus dur que ce qu'il est actuellement Mais là dans l'état actuel Tu mets un système de vol de vie c'est imperdable Et il n'y a plus aucun enjeu dans aucune run Euh I Alors Ok ça part en full utilitaire c'est la fête C'est pas grave je vais prendre ça Ok c'est la dernière map Faut que j'arrive à me remettre à 100% avant les boss Oui c'est ça C'est le scaling des armes et démentiel Du coup rien qu'un pourcent de vol de vie C'est hors de contrôle Il faudrait du 0,01 de vol de vie Allez donne tout le jus Oups Parfois j'ai le réflexe du clic droit pour me déplacer Faudra récupérer cette caisse juste après Et je vais juste prendre le fidon avant qu'il y ait trop de mobs En vrai j'ai un tel perçage Les marais de mobs je leur montre Alors I Perçage Perçage là j'ai 22 de perçage Bon en vrai c'est overkill de fou J'ai abusé Mais là vraiment je traverse n'importe quelle marais de mobs Soyez en sûr Oh plein de petits loot bugs On récupère tout le bon jus J'ai combien de rayons de ramassage 425 J'ai déjà eu autant de rayons de ramassage dans ma vie What Non plus sérieusement c'est très très élevé 425 c'est plus jamais mieux j'ai l'impression Oh je l'ai yo je l'ai Je l'ai Je pense que Oh non il m'a touché Je pense que je récupère en dehors de l'écran là Alors c'est quand qu'elle va drop cette fameuse balise Est-ce que je pioche assez vite pour eux La réponse est non Ok ça va être tellement dur du coup Oh j'ai cru que j'avais assez de vitesse de pioche Merde Mais vous inquiétez pas tout va bien se passer C'est sous contrôle Euh va pour un petit peu d'armure C'est un peu la merde là Ah faut pas oublier que j'ai mon casque Qui me donne des dégâts Puis je suis low life J'avoue c'était calculé Et là je vais remplacer Bordel mais c'est de la merde Mais Ouais mais non c'est contre intuitif avec l'autre truc Ouais Plus je suis low life plus j'ai d'armure Et encore plus d'armure J'ai combien d'armure là ? 92 d'armure Je vais rester en vie je vous le dis 92 d'armure sur ce jeu c'est ultra élevé C'est vraiment ultra élevé Voilà Ça régène J'avoue que je suis en aspirateur à particules là Avec mon Mon petit soldat Oh merde j'ai pris un 19 Attends mais lui il me sprint ? Non j'ai l'impression il me sprint Il est véloce Ok Je ressens un petit peu d'anxiété je l'avoue Nice 20 HP Ça ça va me mettre bien Ok non ça va Oh non mais tellement bien pour Sulfuriser les trash mobs Mais pour le reste c'est un peu complexe Oh bordel Tuer ce boss avec cette arme ça va être quelque chose Bon ça va prendre le temps qu'il faut Je vais déblayer le chemin Pour avoir pas mal de marge de manoeuvre Et merde Et merde Comportement très mauvais Très vilain J'ai combien de crit ? 40% ? Allez Ça peut valoir le coup Ok il y a eu des explosions derrière Avec tout l'or je vais pouvoir Reroll des levels pour peut-être avoir des HP ou quoi En vrai il est déjà midlife Et il prend les balles à travers cela non ? Ouais je crois qu'il les prend à travers Faut pas oublier que dans un sens c'est de l'optique Plus je suis au life plus j'ai d'armure et plus j'ai de dégâts Moi je vois juste de l'optique De la santé s'il vous plaît Juste de la santé Un peu de vie monsieur Un peu Juste un peu de vie Oh ! Et en vrai de vrai Un légendaire de vitesse de minage Comme ça je passe à toute vitesse dans les rushs Et je vais pouvoir casser ces trucs là Et là si je dois faire une ligne droite par là Bah ça me ralentit même pas En vrai de vrai Le légendaire de minage est excellent No cap Ça me donne énormément de survivabilité indirectement Euh ok En vrai bien se passer Maîtrise 5 sur l'arme c'est fait Et voilà Ça aurait été bien plus facile si j'avais pris la deuxième arme sans doute Mais voilà c'est fait J'ai donc ce pistolet que je peux le proc avec le soldat Je peux aussi le proc avec l'éclaireur du côté du scout 15% de dégâts en plus sur l'arme Ça fait vraiment la diff Surtout pour l'early Mais c'est l'early le plus important en général Oh c'est l'early le plus important tout court en fait Merci Pollock TV Et Laisenlol Laisenlol pardon Pour les abonnements Euh Alors Tac 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 Alors Donde Desta Maîtrise d'arme Pourquoi pas se faire Un petit Une petite maîtrise de plombeur tactique Tu vas spam le vampire survivor de Riot Alors Je vais y jouer Ça c'est sûr Je peux pas vous dire si je vais spam Ou si je ne vais pas le spam Parce que j'y ai pas encore joué tout simplement Je ne vais pas le spam si le jeu me plaît pas Si le jeu me plaît Qu'il est complet Qu'il y a du contenu De la rejouabilité Qu'il est satisfaisant Bref Que c'est un bon jeu Tout simplement Si le mode survivor de Riot Est un bon survivor Je le spammerai oui S'il est médiocre ou moyen Je vais pas traîner dessus Logique Ok 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 Et ok 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 Excusez-moi 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 Je me suis dissipé Dissipé pardon Je vais checker les conneries Ça c'est avec le foreur Ça c'est l'arme Ça c'est le soldat non ? Le bulldog Revolver lourd Bulldog Le survivor de Riot Il sort direct sur le client de LOL Je pense que oui Que c'est sûr que oui Allez je vais faire la mission du bulldog Avec le soldat là Plus 10 d'armure Et plus 10 de dégâts Attends juste avant J'ai envie de check un truc C'est quoi les maîtrises de classe Que tu peux avoir sur les autres Ah bah Le jeu veut pas me le dire Faut que je termine des plongées Pour déverrouiller ça Alors Maîtrise d'armes Bulldog Hop Hop Pour avoir test sur le survivor de LOL Sur le PBE Il est vraiment pas fou du tout Bah Les avis sont mitigés Des retours Bah quotidien en vrai Depuis que le jeu est sur le PBE Il y a des gens qui viennent en parler Dans mon chat quotidiennement Et en vrai les retours sont mitigés Mitigeux ? Mitigés Les retours sont mitigés Sur ce jeu Il y a eu Allez on va dire Je pense que 25% sont là C'est trop bien 25% sont là C'est à chier Et 50% sont là Bof Tu vas être déçu Du coup on verra bien Alors ça récupère ça 15% de dégâts directs Faut aller très très vite Sur Je crois que la vitesse de rechargement De l'arme est pas bonne 2,4 secondes De temps de rechargement Bon en vrai c'est pas ultra long Mais quand même Ça fait un gros temps mort Cadence de tir Ça peut être bien aussi Pour cette arme Et le perçage de base Ça donne quoi ? 12 ! L'arme de base traverse 12 unités 50% de vitesse de rechargement légendaire Du coup là je passe à 1,78 Ok maintenant que j'ai bien compris Comment check les stats des armes Je suis devenu accro Franchement cette arme Je pense qu'elle va tout démolir En ligne droite Et bah il va falloir jouer En ligne droite Tout simplement Je sais pas ce que peut valoir L'overclock 3 dessus Voilà Je me permets C'est pour les premiers levels 50% de perçage en plus Là je traverse 18 unités Après vu que je tire En ligne droite Renforcer un petit peu le perçage Vu que je vais traverser Potentiellement Une cinquantaine d'unités Voire une centaine J'en sais rien Ça peut peut-être être pas mal Oh de la poudre de crit Je prends ça tous les jours Alors Taille du chargeur Allez j'augmente la taille du chargeur Merde Mais tu vois ils étaient mal placés Je vais augmenter les dégâts Il me faudrait du crit aussi Je pense Parce que vu que je vais pas avoir Énormément de munitions Bah Enfin ça va pas m'étrailler Dans tous les sens Faut que je fasse mal Faut bien appuyer Chaque balle du coup Voilà super 9% de crit Voilà ça récupère ça Et ça récupère ça ici Là je suis à 47% de crit Je vais en récupérer beaucoup ici Tellement tanky de base Le soldat quand même J'ai combien d'armure ? 44 Parce que ouais Avec le soldat Je peux tellement marcher Dans les mobs en early Alors qu'avec le scout Ça fait très vite mal Après le soldat Il est en train de me donner Des mauvaises habitudes Je prends trop l'habitude De m'en battre les couilles Avec lui J'ai tellement J'ai tellement d'armure Je cours dans les mobs Voilà I Non mais vraiment La tanky de base C'est pas pour rire Surtout que là J'ai le soldat de base En maîtrise 5 En maîtrise 5 Ce qui rajoute encore 10 d'armure Donc j'ai 20 d'armure de base En plus 24 dans les améliorations Du shop Sans compter Qu'il a le plus gros Pour l'HP du jeu Du coup il rentabilise Très bien cette armure C'est la tankiness En vrai Pasta la vista lol Si tu viens d'arriver Sur le live C'est parce que En fait Aujourd'hui J'ai tenté de jouer Autre chose Ce live à la base Les deux premières heures environ C'est un live Bloom's Tower Defense 6 Mais Après quelques heures De jeu à peine J'ai lutté Je vous jure J'ai lutté Mais je suis Revu sur Deep Rock Galactic Survivor Pour ma défense C'est parce que Des viewers Se sont mis à parler A parler de De Deep Rock Galactic Survivor Et moi du coup Qu'est-ce qu'il s'est passé Et bah j'ai pensé A Deep Rock Galactic Survivor Logique Et du coup Vu que j'ai pensé A Deep Rock Galactic Survivor Bah j'ai eu envie D'y jouer Logique Et voilà Non j'avoue que j'ai crave J'avoue que j'étais en pur Craving Sur Deep Rock Galactic J'en voulais Est-ce que cet incroyable jeu Est disponible sur PS4 Alors ça j'en ai pas la moindre idée J'ai jamais eu de console De ma vie Ok là il faut faire Une belle chaîne d'explosion Avec tout le perçage Voilà Et là le problème C'est que les mobs Ils vont devenir De plus en plus forts Du coup Ce serait bien de ramasser Les mains Pour avoir plein de puissance En plus Et grâce à toute cette puissance Peut-être m'en sortir Peut-être je ne sais pas Non j'aime pas ça Je pourrais le passer en feu En vrai Le feu peut être pas mal Ça va mettre un dot Oh nice Un epic de vitesse de déplacement Complé au rayon de ramassage Là ça me fait vraiment Beaucoup d'utilitaires Mais je sais pas Si les aliens ils ont En fait le problème C'est que j'ai du mal A focus les boss avec ça Vous voyez C'est un peu dur De les atteindre L'arme elle fait Un peu ce qu'elle veut Et c'est compliqué Peut-être sur l'overclock 3 Il y a un monde On va voir En fait elle s'est bulleter La plus proche En permanence Je les maintiens en feu Mais c'est un peu compliqué Ouais les armes Qui sont un peu stupides C'est frustrant C'est vrai Le bulldog Il est vraiment là Pour te défendre Il tire le plus proche De toi Mais Là ça m'arrange pas trop Nice Tu crit Un rayon de ramassage J'en ai jamais assez Surtout que là Ah bordel Les aliens Pour que se renforcer Ça va être la merde Caisse de rechargement En faisant un petit tour Pour le level Et l'overclock 3 J'y crois Tire deux balles parallèles Je pense que je vais plutôt prendre ça Ça me fait une balle de plus Ce qui la rend un peu plus fiable Et ça me permet de pas avoir les malus Va pour de la vitesse de minage Ce sera bien si j'arrive à passer cet étage En vrai les mobs Se sont renforcés des tonnes de fois Et je les tombe encore Mais c'est trop dur de taper les boss Ouais l'overclock 3 Est pas complètement fou Mais On va scale l'arme On va scale l'arme Avec des trucs comme ça Voilà Du crit Des dégâts critiques Tout ça Putain mais les aliens Faut que se renforcer Ça devient un peu terrible Un légendaire de dégâts Il est où le boss Faut que je trouve le boss Et que je le tue Là je vais bientôt perdre Anxiété 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 Où est le boss Viens me faire tuer Ok le boss est mort Cadence de tir Faut rejoindre la maison Ok c'est bon C'est bon c'est mal faire Ça passe En vrai ça passe Voyons le bon côté des choses Les collègues Le premier étage se finit Je suis level 36 Est-ce que vous vous rendez compte Ou pas Level 36 à la fin du premier étage Et j'ai tout l'utilitaire Bordel qu'il faut Que ce soit vitesse de minage Rayon de ramassage Vitesse de déplacement Et j'ai un légendaire d'HP Juste derrière Voilà on est safe Boum Boum Hihi Ok Et du crit Toujours plus de crit Ah ok En vrai le personnage va carry Vraiment Là chaque balle peut traverser 24 unités Et en vrai il y a Il y a souvent 24 ou plus unités en ligne Là Vu ce que j'ai Alors 55% de crit Ça va bien monter Avec mes ressources Parce que j'ai J'ai ça Vitesse de minage C'est pas mal du tout Euh Hih Ok là il y a plein De petites ressources A récupérer En vrai le bulldog C'est quand même Très safe comme arme Parce que ça frappe Toujours l'unité La plus proche de toi Mais Dans certaines situations Comme on l'a vu Là juste avant Ça peut être un peu Handicapant Un peu frustrant Ok Déjà récupérer Un bon montant De ressources Là sur l'étage Il va pouvoir Me frapper un peu Mais tant pis C'est la vie Cadence de tir En plus Ok Avec ça Je vais avoir Tellement plus de crit Hop Il y a 3 champignons Au même endroit Rayon de ramassage Il est Il est vraiment élevé Ok Il y aura full ressource A prendre ici Peut être que je vais avoir Les lunettes de crit On sait pas Encore plus Oh En vrai Allez Ça me permettra De faire tellement mal Au détriment De ma mouvement de speed Je prends Cadence de tir Ah ouais Mais là C'est plus pour rire Bah du coup Je pense que Je vais pas Vitesse de minage Il peut être bien Pour s'enfuir là-dedans Je vais pas dépenser Mes nitrex Sur le prochain Shop Pour stack Du coup Bah Un maximum De dégâts Et des chances de critique Et donc de dégâts Tout simplement Ok un dernier champignon Et je suis bon Parce que là Je joue vraiment là-dessus Et en vrai Le soldat est tellement Tanki Que ça va Je peux encaisser Pas mal de coups C'est pas grave Cette perte de MS Ah ouais Mais là Ça cogne pour de vrai Là Là ça cogne pour de vrai Avec de la chance Le filant juste à côté De la capsule Il va me donner Dommage C'est de l'or Après l'or Ça peut me permettre D'acheter du crit Non Bambi T'inquiète Y'a pas besoin De mouvement de speed Suffit d'appliquer Le gameplay tank A la lettre Ouais Là les dégâts Sont complètement débiles Et ils vont l'être Encore plus au cours De la prochaine run Vu que je vais pouvoir Stacker encore plus De ressources Alors Des HP Je vais en avoir besoin Ça du coup Faut pas dépenser Ça je vais en avoir besoin Ça aussi Faut pas dépenser Faut pas dépenser Du crit Ah crit Ou vitesse de déplacement Crit Pas besoin de s'enfuir Ils sont tous morts Allez C'est parti Pour le gameplay Chard d'assaut Si j'ai des lunettes De crit Dans la Dans la Comment dire La La balise de ravitaillement Qui va arriver Ça va être Tellement n'importe quoi Ok Je suis quasiment A 100% de crit Voilà Ok avec ça Je peux Gagner full Dégâts et crit Voilà Ils en ont un petit peu Sur eux On prend Ah les boss Ils prennent Est-ce qu'il aura Le temps de m'atteindre Ok Il a un peu Le temps de m'atteindre Ok Ok Je me suis un peu Foutu de sa gueule Je vais prendre Des HP ici Ok Je vais prendre ça Voilà Encore plus Là Il y a des bonnes ressources A prendre Oh oui Oui Faut aller par là Faut aller par là Vite 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 Ok Je m'en fuis Je m'en fuis Bon Je pourrais vraiment Plus bouger sur la fin Mais pas besoin Nice 4% de vitesse De déplacement En vrai Je pourrais Re-roll mes levels Pour avoir de la MS Enfin Avoir une chance D'en avoir C'est vraiment Je suis tellement lent Je suis tellement lent Mais je fais tellement mal Ok Ok Plus de dégâts Pas besoin de vitesse De déplacement Pas besoin Il faut faire plus mal Beaucoup plus mal Voilà Ça récupère ça Avec ça J'ai encore plus de jus Bon Le problème C'est que là Je ne vais vraiment pas Pouvoir éviter Les attaques des boss Donc Il faut que je fasse Suffisamment mal Alors Petite balise De ravitaillement Ici Ok Il faut faire tomber La valise Du dégât critique Attends Merde Je crois que je vais faire Frank le boss C'est tellement dur D'éviter les projectiles Ok Qu'est-ce que j'ai Euuuh Oh Quand je reste immobile Je stack De la vitesse De déplacement Du coup Je peux rester immobile Stack De la vitesse De déplacement Voilà Là je full stack Ma vitesse de déplacement Ok Et là Je peux éviter Frank Ah Au secours Il me rattrape Ok Ok Il faut plus de dégâts Plus En vrai J'aurai du rigole Pour de l'AMS Ok Il faut éviter Ok J'ai pu éviter Maintenant il faut réussir A se mettre Relativement près d'eux Voilà Pour leur faire mal En plus Ils prennent en ligne Là Ils prennent en ligne Ok Et boum Allez Maintenant il faut retourner A la capsule Pour valider tout ça Je trouve que le soldat Grâce à sa tankiness Il est quand même Sacrément facile à jouer On va voir Si c'est le cas Pour d'autres armes Alors Hop Et hop Mission d'armes Réussie là dessus Alors maintenant Maîtrise d'âme A quelle âme On pourrait s'attaquer Je pourrais vraiment Toucher L'arsenal du soldat Là Ça c'est ingénieur En vrai Je pourrais prendre ça C'est rigolo Ça ça fait tellement mal aussi Le soldat Il joue sur la grenade incendiaire En vrai J'ai envie de jouer Avec la Avec ça Le plombeur tactique Donc ça C'était les deux trucs Du soldat Que je viens de faire Allez Je vais faire Le plombeur tactique Dans mes souvenirs Ce truc là Il est tellement fort Il faut qu'il y ait Des balles partout Allez C'est parti Hop là On va prendre Le soldat Du coup Parce que les autres J'ai pas fait Les maîtrises de classe Et lui Bah de base J'ai 10 d'armure Et 10% de dégâts en plus Plus son passif Et pas mal du tout Allez Plombeur tactique Sur cette map Bonne chance à tous En vrai Ça va être dur Parce que du coup Là Là je vais jouer Sur une map Nice De la vitesse De minage direct C'est tellement crucial Sur cette map Ok c'est la run Mais ouais Du coup Il va falloir déblayer La map Parce que là Ils auront trop de trucs Pour me bloquer En permanence Est-ce que le passif proc Sur la grenade Je sais pas C'est la grande question Mais au pire Rien que pour les 10% De dégâts Et 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 les 10 d'armure Ça vaut le coup Ok il faut être malin C'est une maîtrise d'armes Pas une maîtrise de classe Donc tu peux me permettre De prendre des claques Vu que j'ai de la régène Vitesse de rechargement Perçage Allez du perçage Dans vos gueulots Voilà On en fait tomber ça dessus 3 levels d'un coup C'est tellement la run Euh Perçage de fou furieux Mais moins de durée de vie Je vais prendre ça Et là du coup Je peux percer 18 unités A chaque fois Tac 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 Ah bah si j'ai rien dit Mon passif il proc Sur les grenades Ça marche du coup C'est tout bon Ok il y a la balise en bas Oui en fin de run Le passif va s'activer en boucle Clairement C'est dur Je pense vitesse de rechargement J'ai trop besoin De stats de combat C'est dur quand même De faire une run Juste avec une grenade Du coup j'ai besoin De beaucoup d'overclock Rapidement Et de beaucoup de vitesse De rechargement dessus Pour que vraiment Elle perd ma proc Et que le DPS Soit beaucoup plus fiable Ok Je sais ce que je vais faire Je vais tous les packer ici Voilà Je les pack tous ici Et je fais ça Voilà Coup de maître Il faut de la vitesse de minage Sur cette map Oh putain J'en ai tellement Vitesse de rechargement Vitesse de rechargement Je loue pas mal De bonnes améliorations utilitaires Mais je peux pas me permettre J'ai besoin de puissance de feu Sinon je pourrais juste pas jouer Oh merde Fallait qu'il y ait un boss volant Ça c'est une très mauvaise nouvelle Je m'en fous Je veux quand même les ressources Je pense que je pioche plus vite Qu'il me rattrape Et du coup Je peux lui mettre des petites feintes Voilà Deux nouvelles en plus Ok ça c'est trop bien La grenade qui se divise en 3 Il y en aura vraiment partout Des projectiles Vitesse de rechargement Et ça donne Ok il va me falloir des trucs Pour augmenter la cadence de tir Je pourrais faire tomber ça Sur les ennemis d'élite Comme ça c'est réclé Voilà Restons sur le magasin Hop Bon là d'un point de vue Vitesse de rechargement Je suis très très bien Du crit ça m'est toujours bien La capsule est là Bordel Oh il manque un dernier champignon Pour la quête Je hurle Fais chier J'aurais pas du faire tomber La capsule sur les boss Ah j'aurais pas du faire tomber La capsule sur les boss Les collègues Je suis pas assez haut level C'est vrai que le feu Avec du cassage C'est fort également Bon A la fois c'est un très bon Premier étage Parce que j'ai eu Des augments de fou Mais à la fois Il y a eu des soucis Ok ça c'est génial 3 levels d'un coup Bah voilà Dégats et cadence de tir Et ça n'arrive Toutes les autres armes Mais on s'en fout Parce que Bah parce que pas besoin J'ai pas d'autre arme Et je veux augmenter La cadence de tir Et les dégâts Du crit Vitesse de rechargement Dégâts encore Et voilà Bon là Sur cette map là Faut que je compense La run précédente Et vraiment Que je la fasse durer Comme pas possible Pour récupérer Un montant d'xp Absurde Mon rayon de ramassage J'ai pas buff Il m'en faut Il m'en faut vraiment Le passif Il proc tellement aussi Le soldat C'était peut-être La meilleure classe Du coup Avec cette mission Parce que là Mon passif Il perd ma proc Du coup Mon passif Qui est de Tous les 100 projectiles Je balance 8 projectiles Autour de moi Qui sont extrêmement puissants Et là Comme vous pouvez voir Dès que je balance Mes grenades Ça proque Ça proque Ça proque Tac Tac Ça va être dur D'éviter toutes les attaques En jouant la grenade Autant dire impossible Du coup Il va me falloir Il va me falloir De la tankiness aussi Niveau crit J'ai quoi Moi Je vais reprendre ça Alors Ça récupère Tout ça Je pioche Tellement vite J'ai une très bonne Vitesse de déplacement Aussi Ok Ok dégâts Là dessus Alors Non J'ai pas envie De perdre ma vitesse De déplacement Je vais plutôt Prendre ça Ça va me donner Plein de bonnes stats De manière générale Ça va bien m'aider Oh J'ai un légendaire De crit derrière Allez C'est la fête C'est la fête Ok La jute Elle augmente De fou Là Faut vraiment Que je récupère Un max De jus Voilà Que je gagne Full level Six d'armure En plus C'est un rare Un légendaire De dégâts Oh c'est tellement La run C'est tellement Mais tellement La run Dégâts Là dessus Vitesse De minage Je récupère Ça Ouh Faut faire attention Au boss Tout de même Faut pas Aller tuer trop vite Je vais me récupérer Encore un peu plus De jus S'il y en a Là Il y a des HP Oh Merde Ils sont tous morts Ok J'aurai peut-être Le temps De récupérer Une partie De leur XP Voilà J'ai pas pu Oh de la chance Juste avant le shop Alors ça Ça c'est bien Je peux récupérer L'XP du boss Ici Ok là je suis un peu En train de faire le malin Bien se passer Bien se passer Bon il me manque Du rayon de ramassage C'est vraiment C'est vraiment Ce qui me manque Et je serai Trop trop bien Avec ça Ah bah voilà Rayon de ramassage Le jeu m'a entendu Du crit Un légendaire De Point de vie En vrai Tant pis pour ça J'ai déjà plein de cadences De tir Et comme j'ai dit J'ai besoin de tankiness Encore plus de perçage Bah je prends tout En fait Et voilà La run est trop plaisante À faire Ok c'est déjà Le dernier étage Ah je m'attendais A ce qu'il prenne plus cher Le bon côté C'est qu'il va répartir Plein de ressources C'est seulement le shop Quoi que non Au magie Les dolex Et les nitrex Peuvent servir à Scale des artefacts Il y a des artefacts Qui vont te donner De la puissance En fonction Des ressources Que tu as C'était le cas Lors de la run Précédente par exemple Mais ça peut aussi Te permettre de re-roll Les dolex Peuvent te permettre De re-roll Ok ça peut passer Ok ça sort du mur Euh Va pour des dégâts critiques J'ai quand même 64 de crit C'est pareil 64 de crit En vrai En vrai du rayon De ramassage J'en manque encore Mais là ça va Beaucoup mieux Je prends quelques Claques Faudrait que j'aille Chercher les ressources Par ici Voilà Dégâts Oui le jeu Est extrêmement complet Le jeu Est extrêmement complet J'ai Bah là Avec cela Je dois être autour De 80 heures dessus Et je suis très loin D'avoir fini Tout le contenu Alors que c'est Un accès anticipé Donc ouais Si t'hésites à le prendre Parce que tu te dis Ça va manquer de contenu Et bien n'hésite plus Et fonce 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 Y'a de quoi faire Et c'est que le début Ok Y'a pas encore Ce truc là Qui est tombé Je fonce Donne ton code Creator Steam Alors Quoi ça existe Attends quoi Code Creator Steam C'est un même Ou pas J'ai pas la data Alors Tac 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 Ça me dit rien Du tout Le code Creator Steam Ok C'était un même J'ai cru que J'allais apprendre Une info De zinzin Non en vrai S'il y avait une histoire De code Creator Steam J'espère que Je l'apprendrai Tôt quand même Bah non Imité un viewer Chiant C'est juste Être chiant Tiens Tu apprendras Via le 24h I Alors Tac Non Faut pas prendre ça Je vais prendre ça Tant pis C'est vraiment de la merde Je sais même pas pourquoi J'ai pris ça Hop Merci Vertiz Pour les 8 mois d'abonnement Merci beaucoup Alors Tac J'avoue Là je pouvais pas Rerolle les artefacts C'est pour ça que je l'ai pas fait Sinon j'aurais Rerolle les artefacts Sur une situation comme ça Oh bordel Voilà Voilà Et je vais récupérer ça Mais ouais Il me fallait 14 Et j'en avais 13 C'est pour ça que j'ai pas pu Ça a l'air free avec la regen En vrai J'ai une run 10 sur 10 Je pense que ça aurait pu être dur Mais J'ai eu des augmentations de zinzin Dès le début Là faut juste que je troll pas Sur le combat de boss Et ça devrait bien se passer En plus les grenades C'est pas mal du tout Pour faire un combat de boss Parce que ça te permet Les DPS en continu En étant safe En plus cette map Me donne des éléments de décor Qui me permettent De leur faire mal J'aimerais bien Le faire tomber dessus Le reste de la map Mais c'est compliqué Ok Ils sont encore En passant sur le pied Ah bah ça va tomber sur eux Ok nice Il a mis cher à son pote Faut que je casse Les éléments de décor Parce que Ça empêche Mes projectifs de passé Après les boss Ils balayent pour moi Comment tu actives Les balises de ravitaillement Moi ça veut pas Quand en haut De ton écran Tu as l'icône de la balise Bah il faut attendre Que la jauge Atteigne l'icône de la balise Et une fois fait Il faut déblayer Tout l'espace de la balise Faut pas qu'il y ait Le moindre truc dessus Il peut y avoir des mobs Mais c'est tout Le moindre truc Que tu peux piocher Faut le dégager Non je vais pas tomber La capsule sur les boss Parce que j'en ai pas besoin Plus C'est une prise de risque inutile Surtout pour les jumeaux Et plus L'artefact Que j'ai dans la balise De ravitaillement Peut me permettre De sulfuriser Le combat de boss Donc pas besoin Si ça m'arrive de le faire Mais pas pour le late game Quand je suis en late game Genre là c'est le troisième étage Et le dernier Je le fais pas En revanche en early Je me sers très souvent De la mécanique Au moins pour le premier étage De faire tomber la balise Sur les mobs Pour exploser Un énorme pack Bon bah voilà La mission d'arme level 5 C'est fait J'aime bien jouer le soldat Je sais pas c'était quoi Ma meilleure run Mais forcément Une maîtrise de biome Parce que du coup T'as 10 étages Et sur 10 étages Bah Il peut s'en passer des choses Ok Alors là ça va partir Pour une autre mission Je pense que je vais prendre Une maîtrise d'arme Ouais je vais prendre Une maîtrise d'arme Les collègues Petite maîtrise de la hache En vrai c'est tellement De la souffrance T'es dans la pire map Avec la pire classe En vrai c'est pas la pire classe Mais t'es dans la pire map Et avec une arme Qui jette littéralement Les ennemis sur toi Maîtrise des tours électriques Ça Ça je pense que c'est bien Prank avec ça En vrai je pourrais faire Je pourrais faire J'hésite Putain il reste des armes Que sur les classes Que j'aime pas Non en vrai Il y a pas mal de classes Du soldat encore Ça c'est des tourelles Qui repoussent les ennemis Ou je pourrais faire Avec la grenade incendiaire Ça c'est sur le soldat aussi Il y a quoi d'autre Qui peut être rigolo Sur le soldat En vrai Elle est où l'arme ? Euh Ça Alors c'est sur le noyau magmatique Et du coup c'est pour la métrique 5 De cette arme Mais cette arme Les collègues Cette arme Les dégâts qu'elle fait C'est tellement indécent Elle a été nerveux d'ailleurs Elle a été nerveux Parce qu'avant L'artilleur lourd Donc une sous-classe du soldat Qui commence avec cette arme C'était littéralement Le seul setup Avec lequel j'arrivais A faire du danger 5 Avant les mises à jour Et ça a été nerveux Sur les mises à jour Mais je pense que c'est encore Tellement fort Ouais cette arme Dans DRG classique C'est tellement un poulet C'est avec cette arme Que j'ai pu faire Bah tous les dangers 5 Avant les mises à jour Je pense que je vais faire ça Alors tac Tac Euh Je pourrais jouer Avec l'artilleur lourd En fait le truc c'est Le jeu avec l'artilleur lourd Ça pourrait être bien Mais j'ai pas les maîtrises sur lui Et pour déverrouiller Les maîtrises sur l'artilleur lourd Faudrait que je déverrouille Une mission de maîtrise de classe Ok ce que je pourrais faire Regardez Maîtrise de mode de classe C'est déverrouiller L'artilleur lourd Mais pour le déverrouiller Faut terminer une plongée Avec l'artilleur lourd En danger 2 ou plus Donc tu prends tout simplement Une petite danger 2 Comme ça c'est C'est tranquille Tac Tu prends l'artilleur lourd Et tu fais juste Ta petite plongée Uniquement dans l'optique De déverrouiller la mission De maîtrise de classe Puis tu la fais Et faut la réussir En danger 5 Pour avoir tous les bonus Puis tu fais la mission De maîtrise d'armes En prenant l'artilleur lourd Allez c'est parti Ça part sur ça les collègues Je vais juste faire Une petite pause pipi Et on va s'envoyer Tout ce gaming dans la gueule A tout de suite Arrête ! On va vite ! On va s'envoyer Et on va s'envoyer Et on va s'envoyer C'est parti ! Où está bien ! Loisir le dure de la mort ... 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